et bien le bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous présente les clés pour bien démarrer sur curse of the dead god ça va être toutes les informations pour bien préparer vos premières expéditions et comme ça vous voir facilement aller jusqu'au bout du temple j'ai commencé cette vidéo avec les premières bénédictions que vous devriez acquérir la protection de tamoc qui permet d'avoir moins de dégâts lorsque vous êtes dans la lumière et puis vu qu'au début vous allez principalement jouer dans la lumière donc c'est assez pratique l'objectif ça va être de toute façon d'acheter des bénédictions qui ne coûtent pas très cher et que du coup on puisse se concentrer plutôt sur l'hôtel d'armes qui va être un peu plus intéressant donc celle-là protection de tamoc ensuite on va prendre la faveur de six châles qui va vous donner de l'or au début et cinq points de perception donc la perception qui va augmenter votre chance d'avoir du butin donc du coup c'est plutôt sympa et les mille pièces d'or ça va vite de trop se corrompre dès le début en plus vu que les premiers runs sont courts donc les mille pièces d'or sont assez rapidement rentabilisés ensuite au choix soit la soif intéressale donc si vous jouez grid kill c'est pas mal ça vous permet d'avoir un point d'endurance supplémentaire lorsque vous tuez un ennemi pendant un grid kill ou l'autre qui est assez pratique c'est la furie de la chair qui va lui avoir vous faire des dégâts supplémentaires pendant six secondes donc notamment lorsque enfin quand vous suppliciez des dégâts mais ce qui va être notamment utile lorsque vous tapez face à un boss donc celle là on va dire cette rune là ça va être plutôt lorsque vous êtes dans le phase exploration et puis celle là plutôt pour les boss pour les armes il n'y a pas franchement de familles enfin de techniques secrètes on va dire vous choisissez plutôt la famille d'armes qui qui vous intéresse moi je sais que j'aimais bien les griffes et les bons du coup j'ai débloqué toutes celles ci et ça me permet d'avoir plus de chances de les avoir donc si après vous préférez les épées les armes à deux mains etc le mieux c'est que vous essayez un peu tout ce qui vous intéresse et après vous débloquez celles qui balle les types d'armes que vous aimez le plus éviter d'utiliser de l'argent pour bannir des armes là ça va être plutôt vers le late game au début c'est vraiment débloquer vos armes pour pouvoir les avoir dans le temple je vais maintenant vous parler des hôtels d'armes et des faveurs divine donc il ya un certain chemin à faire qui va vous permettre d'optimiser l'argent dépensé versus le gain que vous allez en avoir ce que je vous conseille c'est vraiment de jouer avec les armes principales en priorité c'est ce qui va être le plus rentabilisé parce que celles ci vont être très utiles que ce soit dans l'expédition ou que ce soit par exemple sur enfin sur les boss les armes à deux mains elles vont être plutôt facile enfin pratique pour gérer des grosses aggro donc il y aura pas mal de creeps mais sur les boss à être un peu plus long donc vous risquez de prendre plus de dégâts du coup ce que je vous conseille c'est de faire d'abord donc l'hôtel restauré en zéro ensuite vous faites un point dans les armes principales un point dans les armes à deux mains et un point dans les armes secondaires ensuite on passe sur l'hôtel restauré niveau 2 armes principales niveau 2 armes principales niveau 3 et on repart sur l'hôtel de restauré niveau 3 donc niveau 3 ça vous donnera des chances d'être rares et très rares donc c'est voilà c'est plutôt pas mal il n'y a pas les chances d'être rares c'est la chance d'avoir un effet spécial chance d'être rares donc c'est assez c'est assez pratique et au moins vous allez avoir la chance d'avoir des objets assez sympa en armes principales et quand vous aurez trois hôtels vous aurez quand même pas mal le choix après moi personnellement j'ai quand vous allez avancer j'ai maxé les armes principales un peu d'armes à deux mains ça peut toujours être sympa parce que surtout l'hôtel restauré il coûte 1000 crânes pour le niveau 4 donc il est assez compliqué à aller chercher pour les faveurs divines ça va vite augmenter en prix donc au début vous pouvez juste mettre les trois points ça sert à rien d'aller chercher le 4 et 5 ça coûte pas grand chose ça va vous coûter une petite dizaine de crânes de cristal et ça vous permet d'avoir du coup les faveurs divines assez rapidement donc comme ça au moins vous êtes tranquille là dessus afin de bien réussir ses expéditions ça va être très important d'optimiser vos runs et cela ça passe par les salles une fois qu'on a vu bien sûr tout l'équipement que je viens de vous parler donc je voulais 10 par ordre de préférence pour moi les premières c'est les reliques c'est les plus important c'est surtout c'est qu'ils vont faire vos synergies et du coup vous allez pouvoir utiliser des faveurs pour trouver les bonnes reliques qui sont les plus adaptées on va aussi avoir les améliorations qui sont assez pratique puisque ça va augmenter de 1 niveau votre votre arme et du coup faire en sorte qu'elle tape plus fort on a les stats qui vont permettre de monter ses stats ses stats dégâts vie et butin et là c'est vraiment des trois salles les plus utiles ensuite l'épreuve qui est moyenne vous avez un temps limité c'est assez pratique vous allez choper de l'or mais il n'y a pas d'équipement donc pourquoi pas si vous avez besoin d'or vous pouvez faire une salle épreuve le soin je vous le déconseille il faut vraiment essayer d'avoir un setup de soins donc par exemple regardez bien les reliques avec une croix rouge dessus ça vous permet de savoir si c'est un effet de soins et sinon du coup éviter les salles de soins parce que ça va vite vous corrompre l'or qui est aussi assez pratique vous pouvez avoir quelques drops et donc faites bien attention aux sarcophages par contre l'or récolté est assez faible donc c'est bon voilà c'est moyen si vous n'avez pas d'autre chose pourquoi pas les armes je vous déconseille cette salle le but avec les hôtels que je vous ai indiqué juste avant ça va être d'avoir des armes dès le début éventuellement si vous n'avez vraiment pas d'armes vous pouvez faire la première salle en armes mais après il va falloir de l'équipement autre que des armes inconnus éviter à tout prix bas cette cette case que de toute façon vous savez pas ce qu'il ya dedans donc essayer plutôt de choisir vraiment votre destin on va dire plutôt que de le réserver à la chance et le coffre fort c'est très compliqué pour l'instant pour les premières expéditions le gérer puisque vous ne devraient pas vous faire toucher et du coup éviter au début sauf si vous êtes vraiment ultra confiante mais sinon voilà ce sera souvent une salle perdue puisque elles sont quand même vraiment coriace mine cette vidéo avec la gestion des boss alors vous en faites pas je vais pas vous spoiler je vous montre juste un des tout premiers boss donc vous verrez très rapidement et en fait tous les crimes donc notamment les boss ont le même pattern c'est à dire qu'ils vont lancer une attaque et ensuite ils vont avoir une phase où il fait rien donc c'est vraiment important de bien voir leurs attaques et comme ça ça vous permet du coup bas de facilement récule enfin précisément pouvoir le tuer donc c'est vous attendez toujours qu'il attaque et ensuite vous tapez dessus et comme ça ça vous permet de le tuer sans vous faire toucher et ou d'au moins limiter les dégâts donc là j'ai loupé mon esquive par exemple mais voilà il m'a touché une fois sur toute sa vie et sinon c'est vraiment la technique à prendre c'est j'attends qu'il fasse son attaque ensuite j'y vais là il a fait ses petits loups voilà les dégâts là il n'attaque pas il a attaqué l'esquive j'attends hop je mets à distance donc c'est vraiment ça qui est important de faire et comme ça vous aurez beaucoup plus de facilité pour tuer les boss du jeu et merci d'avoir vu cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire sur le site internet ou sur la chaîne youtube et n'hésitez pas non plus à vous abonner c'est gratuit ça permet d'avoir nos dernières vidéos moi en tout cas je vous dis à la prochaine à très bientôt ciao